Julien Benhamou, vous êtes photographe de la danse, du mouvement et du portrait. Pouvez-vous nous raconter votre première rencontre avec la photographie ? Ma première rencontre avec la photographie, c'était plutôt technique qu'artistique. On m'a offert un appareil photo entièrement manuel quand j'avais 12-13 ans. Je me suis passionné pour cet appareil. J'ai commencé à faire des photos en noir et blanc et tout de suite, je me suis intéressé aussi au développement, au tirage, etc. Très vite, c'est devenu une passion. Je peux dire que si j'ai eu l'appareil photo à 12-13 ans, à 13-14 ans, je voulais en faire mon métier. À la fois outil d'interaction avec les gens et moyen de révéler les expressions artistiques sous leurs formes diverses, pouvez-vous nous parler de votre démarche photographique et de son univers ? Moi, l'idée, c'est de créer des images fortes et belles. Le but, c'est ça, c'est de créer de la beauté, en fait. Quand j'ai commencé, j'ai toujours été attiré par le spectacle vivant. Je faisais des photos notamment de théâtre, de comédiens. Et c'est vrai que j'ai toujours eu des affinités avec la danse. Et je me suis rendu compte que ces danseurs, ils s'expriment magnifiquement et sans les mots. Et c'est très, très inspirant, c'est très photogénique. Et du coup, je me suis vraiment investi dans cette pratique-là. Et là, je suis devenu vraiment un passionné de danse. Votre démarche repose sur un travail de mise en scène et de mise en lumière singulière. En quoi cela vous permet-il de mettre en lumière ces différentes formes d'art ? Si tu veux, moi, je regarde beaucoup de danse sur scène. Et c'est vrai que c'est un peu ma source d'inspiration première. Donc souvent, je vois un danseur évoluer. Et je me dis que j'aimerais bien collaborer avec lui. Et du coup, je l'imagine dans un contexte. Et on organise une séance photo. Et j'installe la lumière. J'essaye de créer une atmosphère. On parle aussi stylisme, etc. Et l'idée, c'est de sortir de scène, d'être plus proche de lui. Et du coup, de travailler aussi sur l'émotion du visage, pas seulement sur le mouvement. Après, moi, je suis très sensible au mouvement. Et les séances photos, finalement, je laisse peu d'improvisation aux danseurs. On fait plutôt de la recherche. Mais c'est assez défini. Donc l'idée, ce serait effectivement de photographier du mouvement, mais de l'arrêter. Parce que je suis très attaché à la netteté. Et du coup, on va pouvoir peut-être répéter un mouvement. Et j'espère y mettre un peu d'émotion. Vous êtes photographe ambassadeur Nikon. En ce sens, et probablement de longue date, attaché à l'appropriation d'un outil spécifique de prise de vue. Que recherchez-vous à travers cet outil qui captera votre regard et sa lumière ? Pour moi, en fait, la technique, c'est juste un moyen d'arriver à avoir l'image que j'ai en tête ou que je veux obtenir. Et c'est vrai que moi, je suis Nikon depuis le début. Et là, notamment avec le Z9, j'ai vraiment des possibilités infinies. Déjà, la netteté est surprenante. Il y a beaucoup de pixels, donc je me permets des recadrages. Il est très bon, même en basse lumière. Donc je peux maintenant aussi un peu moins travailler au flash, plus travailler la lumière du jour, et les néons et des sources de la lumière continue. Il y a un panel d'optique aussi qui est très intéressant. Il y a beaucoup de possibilités. C'est vrai qu'avoir confiance en son matériel, c'est primordial quand on arrive en séance photo. En plus, Nikon sort très souvent des optiques que je teste. Le dernier en date, c'est le 85mm qui ouvre à 1.2. Donc j'essaye aussi, dans ma démarche, de tester un petit peu des choses au niveau du matériel. Même si ça reste quand même très ancré dans mon style. Vos images laissent le plus souvent apparaître une grande netteté avec des détails très présents. Privilégiez-vous une technique particulière ? Travaillez-vous uniquement en numérique ou vous essayez-vous à l'argentique ? Concernant la netteté, je travaille beaucoup en flash, et notamment pour ça, pour figer l'instant. Moi, j'ai commencé avec l'argentique, comme je l'ai dit. Et j'ai fait de l'argentique. Assez tard, j'avais un Mumia RZ. Mais finalement, en fait, avec le mouvement, je me suis rendu compte que le numérique offrait beaucoup de possibilités. Et j'ai l'impression que j'allais plus loin dans la recherche du mouvement avec le numérique. Parce qu'on pouvait aussi avoir une interaction avec le danseur et lui montrer directement. Et évidemment qu'il a une expertise plus forte. Et du coup, ça poussait le mouvement encore un peu plus loin. Et j'ai l'impression que l'artiste que je photographiais allait même plus loin dans ses prouesses techniques. Parce qu'il voyait le résultat et qu'il pouvait peaufiner des choses. Et moi, je suis dans mes photos très vigilant sur la pose et sur les gestes. Et sur ce qu'on appelle notamment la pose juste en danse. Donc le placement exact. Et c'est vrai que ça inclut aussi l'angle, le moment, etc. Après la prise de vue vient l'étape du tirage. Un tirage qui sera exposé ou destiné à un collectionneur. Pour cela, vous collaborez avec le laboratoire Picto. Comment procédez-vous ? Quel est pour vous l'enjeu de cette étape ? Tant dans les choix du support, des formats que de ces procédés ? Oui, alors évidemment, j'ai un regard attentif sur la qualité des tirages. Et c'est pour ça que je sollicite Picto. Je suis hyper content. Encore merci de tout le travail que vous faites. Et j'ai aujourd'hui un espèce de protocole. C'est vrai que comme je vends des tirages, j'ai toujours un petit peu la même façon de travailler. Donc je suis plutôt en format 60-90 et 80-120. Pour des expos ou pour des ventes, je peux aller plus loin aussi en format. Et puis le tirage, je prends du parité parce que je fais des contre-collages. Et j'aime bien le fait qu'on puisse toucher le tirage aussi. Et surtout, il y a beaucoup de zones sombres dans mes images. Et j'adore le rendu, la texture du papier barité dans les zones sombres. Alors mon écran, il est calibré par rapport à Picto. Donc au niveau des couleurs, je sais assez précisément quel sera le résultat. Mais je viens toujours vérifier le tirage pour voir s'il y a une dominante ou si l'exposition parfois entre l'écran et le tirage diffère, si l'exposition est juste ou pas. Voilà, quand il s'agit d'expo, on fait plusieurs tirages. Et du coup, je viens et j'ai un panel comme ça de photographies. Et je vérifie un peu tout. Et je regarde aussi l'homogénéité des valeurs. Et quand il s'agit de vente de tirage, ou il s'agit de regarder un tirage unique, là, je m'attache effectivement à la qualité du rendu par rapport aux matières et à l'exposition, etc. Julien, est-ce que prochainement, vous avez des actualités ou des expositions ? Les gens pourraient découvrir vos images. Je pars dans deux semaines à Lille-Maurice parce que j'ai une expo de 25 tirages à Lille-Maurice. Et donc, si les gens veulent venir à Lille-Maurice, c'est très bien. C'est pour quatre mois. Donc là, c'est sur le thème de l'eau avec la danse. Et sinon, il n'y a pas d'exposition prévue pour l'instant. Mais j'en fais en gros trois par an. Je travaille beaucoup dans des hôtels, notamment dans des lieux que j'investis pour des prises de vues. Et là, on organise souvent des expos et des tibernissages. Et en général, je communique sur mes réseaux pour que les gens puissent venir et qu'on se rencontre. Merci beaucoup, Julien. Merci à toi. Merci. 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 Merci.